Il y en a faim sous sang et pourtant ils existent la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des peignets et des pavéries, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a faim sous sang et pourtant ils existent la plupart espagnols. Nous sommes riches dans la société civilisée. Pourquoi donc autour de nous cette misère ? Pourquoi ce travail pénible, abrutissant des masses ? Pourquoi cette insécurité du lendemain, même pour le travailleur le mieux rétribué au milieu des richesses héritées du passé, et malgré les moyens puissants de production qui donneraient l'aisance à tous en retour de quelques heures de travail journalier ? Les socialistes l'ont dit et redit à satiété. Chaque jour, ils le répètent, le démontrent, par des arguments empruntés à toutes les sciences. Parce que tout ce qui est nécessaire à la production, le sol, les mines, les machines, les voies de communication, la nourriture, l'abri, l'éducation, le savoir, tout a été accaparé par quelques-uns dans le cours de cette longue histoire de pillage, d'exode, de guerre, d'ignorance et d'oppression que l'humanité a vécues avant d'avoir appris à dompter les forces de la nature. Parce que, ce prévalent de prétendus droits acquis dans le passé, ils s'approprient aujourd'hui les deux tiers des produits du labeur humain qu'ils livrent au gaspillage le plus insensé, le plus scandaleux. Parce que, ayant réduit les masses à n'avoir point de vanter elles de quoi vivre un mois ou même huit jours, ils ne permettent à l'homme de travailler que s'il consent à leur laisser prélever la part du lion. Parce qu'ils l'empêchent de produire ce dont il a besoin et le force à produire, non pas ce qui serait nécessaire aux autres, mais ce qui promet les plus grands bénéfices à l'accapareur. Pierre Kropotkin, La conquête du pain, édition libertaire. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, mais lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts centix fois pour que dalle, et pourquoi ? Avec l'amour au point, sur la table ou sur rien, Avec l'air endetté qui fait de s'enverser, Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore.